Plus que quelques heures d'attenté pour connaître la suite des aventures de tous les personnages du film Alibi. Comme. Cette nouvelle comédie sort officiellement en France le mercredi 8 février 2023, mais la bande à Fifi a décidé de régaler le public un peu à l'avance en organisant une avant-première, le 6 février, au Grand Rex de Paris. Philippe Lachaud et sa compagne Elodie Fontan se sont donc rendus dans le deuxième arrondissement de Paris pour retrouver toute l'équipe, les spectateurs, mais aussi une impressionnante flopée d'invités de marque. Ils tiennent tous un rôle dans le film Alibi. Comme deux S.I.S.T. ou naturellement qu'ils sont venus participer à l'avant-première parisienne, le film avait déjà été présenté lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de l'Alpe d'Huée. Philippe Lachaud et Elodie Fontan ont ainsi eu l'occasion de serrer dans leurs bras Georges Coraféis, Mehdi Sadoun, Gérard Juniot, Ariel Dombal, Théodore Leblanc, Nathalie Baye, Julien Arrouti, Rezem Kerissi, Catherine Benguigui, Tarek Boudali ou encore Paco Boisson. Si l'on regrette l'absence de Didier Bourdon, qui s'est pourtant donné corps et âme lors d'une séquence de nus, on constate que l'événement a attiré un nombre incroyable de guests. Plus de stars à l'avant-première d'Alibi. Comme De Marco Verratti s'est effectivement offert un joli moment de cinéma avec sa femme Jessica Haidi, le lundi 6 février 2023, tout comme Noum Diawara, Seth Gecko, Pascal Obispo, Elisa Bachirbet, Frédéric Bell, Elie Semoun, Monsieur Poulpe, Oratika, Jarry, Stan, Inovira Ampio, Miss France 2023, Eric Eboenet, Maéva Cook, Miss France 2018, Franck Dubosque et sa femme Daniel, Atman Khalif, le coiffeur star Nicolas Valdorf, Malika Ménard, Miss France 2010, Max Lobjoie ainsi que Maxime Guény. Dans Alibi.com 2, Greg tente de tenir la promesse qu'il a faite à Flo, celle d'arrêter les arnaques et les petites magouilles. Mais quand elle accepte de l'épouser, il n'a d'autre choix que de lui mentir, et de monter un nouvel Alibi, pour éviter de lui présenter ses parents un brin gênant. Rendez-vous, en salle obscure, dès le 8 février 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada